Musique C'est un club qui existe depuis 25 ans, qui est l'association sportive de deux communes qui possédait au préalable, chacune des communes possédait une section football. C'est une époque où la baisse d'adhérents dans le domaine sportif, en particulier dans le domaine du football, a entraîné le risque de perte de ces deux sections. Les dirigeants de l'époque ont décidé de mutualiser les ressources humaines et les ressources en équipement sur les deux communes, de façon à maintenir cette section football sur les deux communes. Musique Le football a été considéré comme un sport difficile, violent, physique, alors que le football moderne aujourd'hui n'est beaucoup moins physique et beaucoup plus technique. Nous avons déjà dans nos effectifs environ au moins une quinzaine d'adhérents féminines. Et on s'aperçoit que dans le secteur, les clubs qui reçoivent des adhérents féminines sont très faibles. Donc nous avons décidé, dans le cadre de notre projet de club général sur cinq ans, nous avons décidé d'inclure cette particularité, et donc d'anticiper sur une promotion du football féminin. Musique C'est une très grande fierté parce qu'en tant qu'élu, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le Grand Paris, avec beaucoup d'enjeux pour Orsay et le plateau de Saclay. Et là, le Grand Paris, c'est un partenariat de football entre le club du FCOB et Paris Football Club. Donc forcément, quand on est maire d'Orsay, c'est une très grande fierté de voir cette convention signée aujourd'hui. On a des clubs très performants sur Bure, sur Orsay. Le club de foot est un de ces clubs performants, mais ce nouveau partenariat s'inscrit dans une logique de développement également, et toujours pour aller de l'avant, pour progresser. Donc c'est bien entendu très positif. J'ai découvert la télé au moment des Coupes du Monde, le football féminin, et c'est vraiment très agréable. Il y a beaucoup de technique, il y a du mouvement. Ça me rappelle, moi, justement, le football de mon enfance des années 80, qu'on a un peu trop perdu, hélas, dans le football garçon masculin, avec le côté très physique. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur le football féminin, c'est qu'elles sont très techniques, qu'elles ont une capacité de haut niveau, sauf que l'intensité est moindre que celle des garçons. Le football féminin, il est en train de monter, je pense, dans l'esprit des gens. Il a de plus en plus de succès. Et je pense aussi que les gens apprécient cette façon de pratiquer le ballon rond. Depuis cette année, j'ai intégré le club de Orsébure. Mon rôle au sein du club, avec Jamel, un éducateur, notre mission principale, on va dire, c'est d'intervenir dans les écoles, afin de faire venir des petites filles dans le club. On est plus sur un plan de féminisation, donc on intervient dans différentes écoles, que ce soit des écoles primaires, des lycées ou des facs, pour faire connaître le football féminin au public. En deux mots, découverte et engagement. Moi, je pense à l'avenir. L'avenir du club, belle structure. Indispensable, indispensable, parce que c'est plus possible que des filles s'entraînent de leur côté. Et non pas de structure pour les accueillir. Convivial et visionnaire.